Oui. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue parmi. Bonsoir, bonsoir en fait. Bienvenue au quatrième live de Sam & Raph Discut. Converse, excusez. Sam & Raph Converse. Déjà le quatrième, ça fait un mois qu'on fait ça déjà, ça passe bien. On vient de sonner l'heure du mois. Où on a un invité. Bien, on a un invité spécial aujourd'hui. On a un invité spécial. Il n'est pas encore arrivé. Je vais vous dire qu'il va cogner. Il va falloir que vous soyez avec moi là-dedans parce que normalement, on n'est pas supposé recevoir de gens. Moi, je vis ça, je vais le droit. Je vais aller le chercher tantôt. Le pas vous inquiéter, c'est en toute légalité. Il est arrivé un petit peu en retard aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'avait pas de sujet spécifique, si je ne me trompe pas, parce qu'on s'attendait d'avoir un invité plus tôt. On est allé se promener sur les nouvelles technos. Oui. Tu nous avais trouvé quelque chose. Tu m'avais dit tantôt, presse-trie. Moi, je l'ai trouvé quelque chose d'intéressant, d'intriguant, d'inquiétant peut-être même. Oh. Par rapport à Google, qui font la promesse, si on veut, de ne pas trouver d'autres moyens de traquer les usagers quand les cookies vont être face-out. Et c'est quelque chose que je ne savais pas, en fait, qui voulait face-out les cookies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est ça qu'il faut voir. Ils parlent surtout des third-party cookies. Fait que surtout, tu sais, quand tu vas sur un site web, puis tu as comme Google Ads Services, ils se rajoutent un cookie pour te traquer. Ouais. D'un site web à l'autre. Oui, en effet. OK. Puis là, le but, ça serait qu'eux autres... C'est sûr qu'ils ont déjà plein d'autres manières de pouvoir te traquer, là. OK. Mais on s'entend... Ça ne les aide pas, là, de ne pas avoir ces cookies-là. Je trouvais quand même que c'est un pledge assez important de leur part. Ouais, pour le moment. Ben là, je pense que c'est nouveau. Ça, ça date de quand, cette nouvelle-là? C'est aujourd'hui, cette nouvelle-là, ouais. OK. Puis qu'est-ce qu'ils disent dans l'article qui seraient les impacts de ça? Euh, c'est assez bref comme article, je te dirais. Mais je pense qu'il est... En tout cas, ils disent ici... The search giant says it wants to move towards a more privacy-first web. Ouais, ouais. On sait que ce n'est pas des enfants de cœur, mais, tu sais, s'ils veulent faire ça... Ils voient sûrement qu'il y a un mouvement avec, surtout Firefox, là, qui est beaucoup l'advocat du privacy. J'espère que... J'ai peur que ça développe... Que ça fasse juste développer des tactiques... Autres que les cookies, dans le fond. Ouais. Ben, c'est clair qu'il y a un besoin, on s'entend. Il y a un besoin du côté des publicitaires de nous pousser... De nous pousser de la publicité. Ben, on dit ça, OK. Je pense qu'il faut reculer un peu, là. Je ne suis pas sûr que les publicités ciblées, ça a fait tant bien que ça. Mais en même temps, je n'ai pas les mains dans les stats, puis dans les chiffres, dans les nombres. Ça a été longtemps leur gros revenu, là, les publicités ciblées. Maintenant, je pense... En fait, je ne sais même pas s'ils sont rendus quoi, là, dans leur chiffre d'affaires. Ah, tu parles de Google. Oui, ben oui, Google. Oui, Google reçoit beaucoup de cash pour ça. Sauf que, est-ce que les publicités ciblées sont vraiment rapporteuses plus de cash qu'une publicité normale sur un billboard, sur le bord de l'autoroute, qui, elle, n'est pas ciblée du tout? C'est ça que je me demande, dans le fond, là. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est payant? Parce que moi, j'avais déjà entendu parler que c'était donc le next big thing, mais en même temps, quand j'entends dans le day-to-day, excusez les termes anglais, hein, c'est vraiment terrible, mon affaire, là. Mais dans la vie de tous les jours, quand j'entends le monde parler, ils me disent souvent que ce qu'ils vont recevoir comme pub, c'est des pubs de quelque chose qu'ils ont déjà acheté, qu'ils viennent juste d'acheter, ou qu'ils n'ont pas l'intention d'acheter pantoute. Donc, je ne sais pas tant si les pubs ciblées, c'est payant. J'ai l'impression que c'est surtout les pubs que les gens remarquent, là, parce qu'ils viennent d'acheter un produit similaire, là, ils se font présenter une publicité concernant ça, puis ils l'ont déjà acheté, il est déjà trop tard, tu sais. Mais je pense que les gens ne réalisent pas à quel point tout est interrelié, là. Nous, on le remarque, là, que tu fais une simple recherche, puis tu te ramasses avec de la publicité ciblée, puis... Moi, je l'ai remarqué surtout dans la dernière année, là, où est-ce que j'en vois, puis souvent, c'est des produits qui sont excellents pour moi, là. C'est comme quand j'ai été dans ma période à savoir, à connaître les investissements, à m'intéresser un peu plus à ça, mais j'ai des pubs de Wealthimple, puis et autres, là, à côté, là, non-stop partout, là. Ouais, c'est vrai. Puis ça a marché, ça a marché. Dans ce cas-là, en effet. C'est vrai. C'est comme je te le dis, tu sais, j'aime ça qu'on en discute, parce que moi, j'avais comme l'autre envers de la médaille dans ma tête, qui était plus la partie qu'on en parle beaucoup parce que c'est un mouvement, parce que c'est une mode, mais est-ce qu'il y a vraiment un besoin, là, que ça soit ciblé, autre que ça soit une mode? Je suppose que si ça reste, ça doit être qu'on en a besoin. Mais là, oui, il faut une espèce de protection du consommateur, parce que ça, des lois de protection du consommateur, ça existe depuis qu'il y a des consommateurs, là. Puis on veut être capable, en tant que citoyen, puis en tant que consommateur, de se protéger aussi. Parce que c'est nouveau, là, que quelqu'un puisse te traquer comme ça, puis pousser des trucs comme spécifiques à toi, bien, c'est complètement nouveau. C'est rentré tranquillement, quand même, dans nos vies, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'en font pas de cas, là. Parce que c'est rentré tranquillement, parce que, tu sais, là. Ouais, c'était subtil, mais on dirait que je ne connais personne qui a le discours de « Ah, prenez toute la, tu sais, prenez la place que vous voulez dans ma vie privée, là, tu sais, suivez-moi, il n'y a pas de problème. » Non, 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 il n'y a personne, mais il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas au courant que… Ouais, exact. Mais tu sais, en même temps, pas être au courant, c'est peut-être pas la meilleure des raisons. Dans ma tête, à moi, c'est pas vrai qu'ils soient informés. Bien, pas qu'ils s'informent eux-mêmes, mais qu'au moins soyez informés que ça arrive, puis que c'est ce qui se passe avec leurs données. Puis là, il y a beaucoup les « Acceptez-vous les cookies, acceptez-vous les cookies », mais on s'entend que pour la personne qui ne comprend sûrement pas c'est quoi un cookie, c'est… Accepte-all, puis tu sais, c'est encore le genre de prendre tous ces signiquis, là, que, tu sais, t'as le gros bouton « Accept all », puis en haut, en bas, en petit caractère, t'as un hyperlien comme pour choisir à bras, ceux-là que tu veux. Il y en a qui sont grisés, que t'es obligé de mettre, juste parce que c'est le fonctionnement du site, là, tu comprends pas trop, là, tu veux l'enlever, ça marche pas. T'sais, ils font exprès, là, c'est le truc. Bien oui, c'est comme le « Unsubscribe », là, dans une liste de courriels, puis je me suis amusé cette semaine. Une, la semaine passée, elle a commencé à faire le ménage, je trouve que j'avais trop de courriers non lus. Puis les « Unsubscribe », sont écrits petits, là. Par chance, j'ai pas eu aucun problème en « Unsubscribe », excuse-moi, de me désabonner d'une liste de courriels. Ça, j'ai pas eu de problème. Souvent, ça prend entre deux et trois clics, là, pour me désabonner, puis mention honorable à ceux que ça prend un seul clic, ou que tu cliques sur le lien, puis ça dit « Merci beaucoup, vous êtes désinscrits ». Puis ça, c'est ça, c'est « Merci beaucoup ». Je sais qu'à l'arrière, ce qu'ils font, c'est qu'ils ramassent ton courriel, puis il est valide pour dire « Lui, il y a quelqu'un au bout, puis ils peuvent vendre cette liste-là après à d'autres. » Ouais, ça devait le tranchant. Il y a Google, récemment, que dans Gmail, j'ai remarqué que certaines mailing lists que tu reçois, t'as comme un bouton « Straight » dans Gmail, tu fais « Unsubscribe », mais tu sais, comme si j'ai Google qui le fait pour toi, là. Ok, j'ai trouvé ça fin. Ça fait ça. Ça fait ça, c'est bon en cellulaire, dans l'application natif, là, de mail. Mais en effet, j'avais pas vu ça. Je pense qu'il faut qu'elle supporte, là. Ouais, ouais, ben, j'imagine que ça doit être un call d'API en arrière quelconque. Qu'il faut qu'effectivement que le système de mailing soit supporté. Mais tu sais, de plus en plus, c'est tout le temps les mêmes, là, qu'ils utilisent. En tout cas, je trouve ça bien. Je sais pas si ça les affecte, eux, ou non. Ouais, c'est clair qu'ils ont un... C'est clair qu'ils ont un avantage à ça. En plus, ça fidélise un peu le genre. Moi, j'ai déjà aimé, parce que c'est une belle feature. En effet, moi, j'aimerais assurer ça. Par rapport à ce que tu disais tantôt sur le... Sur la... J'ai un blanc. Je voulais dire quelque chose tantôt, mais je l'ai perdu. Je vais en trouver. Privacy, le cookie. Ouais. Non, je me souviens pas. Désolé. C'est quand même un gros move pour eux autres, je trouve, là, d'annoncer ça, là, publiquement. Je sais pas, on a-tu même... J'ai... J'ai, à mon sens, que l'opinion commune de Google a dégradé dans les dernières années, là. Il essaie de... Il essaie peut-être de regagner le cœur des gens, là. Parce que là, on est beaucoup chez Google parce qu'ils ont le monopole, plus que parce qu'on veut être chez Google, là. Ouais, puis ils sont super critiqués, justement, parce qu'ils ont le monopole, puis en plus, ils sont greedy au niveau des informations des utilisateurs, fait. Exact. Bon, oui. Puis là, je suis en train de le lire en même temps que tu me parles, là. 72% des gens sentent que tout ce qu'ils font en ligne est traqué. Ouais, c'est un peu ça, là, tu sais. Il y en a qui ont fait les tests, là, d'avoir un Google Home, là, puis juste de parler de quelque chose de nowhere, là, puis de s'amasser avec de la pub dans le browser, dans le navigateur web, là, c'est... C'est quand même assez intense, là. En effet, c'est vrai. Puis, moi, je me souviens d'une expérience qui avait été faite sur Internet. C'était un site web qui parlait des super cookies ou quelque chose comme ça, là, ou des cookies intuables. Puis, c'était une espèce de petite librairie vraiment baisique qui utilisait, comme, une dizaine de failles informatiques du web, incluant Flash, des failles de browser. Puis, à toutes les fois qu'ils trouvaient un cookie à ces places-là, une information à ces places-là, ils repropageaient le cookie partout ailleurs qu'ils étaient capables de le mettre. Ils appelaient ça un super cookie, fait que si ton browser, t'es pas capable de nettoyer à 100% tous les petits cracks, ben, le virus, ben, c'était pas un virus parce que c'était une expérience, c'était pour prouver un point. Mais quelqu'un qui aurait utilisé ce même genre de truc-là, qui aurait voulu juste repropager l'information, ben, il aurait pu juste prendre la même technique. Puis, c'était vraiment niaiseux, là, le code, il me montrait, là. Je suis pas sûr que ça soit toujours le cas, mais ça me surprendrait pas que quelque chose comme ça existe encore. Pendant juste quelqu'un qui nous prouve que ça se fait encore. Donc, on vous invite dans le chat, si vous connaissez le secret de la sauce, vous nous le direz, parce que je me souviens qu'il y avait un site web qui était vraiment fait pour ça, puis qui listait toutes les files de ton browser, tout partout, ce qu'il avait trouvé le cookie. Puis, il disait, il y a juste telle version de tel Safari dans le temps que je l'avais regardé. Ça fait quand même plaisir de la nature, telle version de tel Safari qui est 100% compliant, puis qu'il n'y a aucune file. Puis, dans ce temps-là, Safari, il ne voulait plus Flash, donc, tu enlevais toutes les files de Flash. Ouais, à cette heure, je pense que tu peux plus, là. Comme, littéralement, il n'a plus avoir Flash sur Windows depuis X temps. Je pense que c'est ta manière avec Firefox, là, d'installer un plugin, là, mais c'est comme rendu vraiment tricky, là. Fait que ceux qui ont des vieilles applications, surtout en entreprise, qui roulaient avec Flash, il y en a qui peuvent pleurer en ce moment, là. C'est étonnant, mais en même temps, il faut tirer à plat sur des trucs du genre, ça continue d'avancer, sinon, ça commence avec du legacy pas compatible, pas sécuritaire, justement, avec des files comme ça, qui permettent à des gens de faire des super cookies, puis... Je ne sais pas, hein, pourquoi Adobe, ils ont arrêté de maintenir ça. C'est une bonne question, surtout qu'ils ont refait des équivalents juste après. Bien, en fait, c'est... Je ne pense pas que ça vienne d'Ado, c'est que c'est Apple, au départ, qui ont décidé d'arrêter de le supporter. Depuis ce temps-là, j'ai l'impression que c'était le début de la fin de l'année. Oui, c'est vrai, c'est quand les iPhones ont sorti, ils n'ont jamais supporté du Flash dans Safari, sûr. Jamais. Puis là, ils ont lancé la mode que dans tous les écosystèmes, c'était « Flash, c'est mort, ça n'existe plus », puis là, bien, on s'entend que c'est un... Apple qui parle contre Twitter, c'est bien rare de se battre contre, là. Bien, ils ont réussi, ils ont quand même réussi à le faire voler un petit bout encore, mais après, moi, ils ne mettaient plus mes mains d'efforts dessus, à part, comme Windows XP, les années d'après, qui aient décidé qu'ils aient décidé qu'ils aient leur support, là. Puis, et voilà. Eh bien, ouais, ça fait que Flash est mort, Flash is dead. Je me suis souvenu du truc de tantôt que je voulais parler, c'était par rapport au publicitaire. Je ne sais pas si c'est à rapport qu'on retourne dans ce sujet-là, mais c'est parce que Tom Scott, que tu sais, est un de mes... Je suis un grand fan de Tom Scott, j'en écoute souvent sur YouTube. Il a sorti une vidéo récemment qui parlait des publicitaires, puis comment que les content creators, ceux-là qui font du contenu sur YouTube, ou sur Twitter, ou sur TikTok, sont obligés de montrer qu'il y a une publicité payante dans leurs vidéos, de dire, ah, j'ai une pub payante, puis ça. Son point, c'était, pourquoi est-ce qu'eux, ils ont l'obligation de le faire, l'obligation de les gens de le faire, puis pas, mettons, la télé, puis pas les câbles... Non, ben, en tout cas, je sais... Tu sais, il me semble qu'au... Au moins, ici, au Québec, ou au Canada, là, c'est toujours comme... Ce contenu, vous êtes présenté par... Ou, ben, ceci, c'était une présentation de... Tu sais, là... Ouais, ben, vous autres, c'est plus du placement de produits dans... Dans le vidéo, là. C'est quelqu'un qui utilise... Ouais, ouais, ouais. Une boîte de mouchoir Kleenex, puis en arrière, on le sait pas, mais ils sont sponsors, puis là, je vous le dis, je suis pas sponsor par Kleenex. Ils sont sponsors par Kleenex, mais on le sait pas. Des vidéoclips... Des vidéoclips de musique... Qui prennent un alcool spécifique pour... Ouais, ben, du Red Bull, ou, ben, des... Du Red Bull, exemple, ou, ben, c'est un événement Red Bull, genre, cette affaire-là, là. Puis, ouais, effectivement. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je comprends ton point, mais même dans des films, là, où est-ce que... Ben, c'est surtout la télé, c'est ça qu'il disait, dans le fond, dans son vidéo, c'était son point, là. Mais oui. Mais il y en a quand même dans les films, là, où est-ce que, bon, ils vont utiliser seulement des appareils Sony, mettons, ou ben, ils vont utiliser seulement, tu sais? Ou juste du Apple. Ça, c'est un truc qu'en passant, dans les dernières années, j'ai appris ça, c'est que si t'écoutes des... des émissions à la CSI, là, tu vas voir que le... Si tu veux savoir c'est qui le méchant avant la fin, ben, il utilisera pas un Apple. Donc, c'est assez facile de savoir que c'est le méchant. Ah, non. Est-ce que c'est le seul qu'un laptop Dell ou un laptop no-name? Fait que ça, c'est drôle, parce que les autres Apple veulent pas être identifiés avec le méchant dans l'histoire. Ça, c'est quand même... C'est quand même comique, là. Oh! Oh, on a-tu un invité? Un invité? Je pense que oui. Oh, j'allais voir ça. Trop pas long. Bien de vous présenter ça, les amis. Vous allez voir, c'est un invité qui est très, très, très spécial. Euh... Un très... Ben, c'est en fait, c'est un ami, surtout de Raphaël. Un ami de moi aussi, par extension. Et, euh... Vous allez voir, là. Il vient de la Jorzette. Il fait un métier, je dirais, particulier, compte tenu de la discussion techno qu'on va tenir ici. On va essayer de rendre ça intéressant, malgré tout. Il devrait arriver bientôt. Espérons-le. Ah! Bonjour, amis de Raphaël. Bienvenue parmi nous. Alors, tout le monde, je vais faire les présentations. Ça, c'est... Sylvain du style. Et donc, Sylvain du style, bienvenue chez nous. Bienvenue. Ah, merci de me recevoir. Merci, merci, merci. Et puis, pas trop difficile de s'en venir au Saguenay. Ah, il fait fret. Il fait fret dehors, là, du style de la misère. Il y a une misère à centre, là. C'est une vingtaine de minutes en retard, là. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On est content de t'avoir ici. Il va attendre plus loin, puisque c'est la distance minimum. Je n'ai pas mon masque, là. Ça fait que... On comprend ça, on comprend ça. Alors, Sylvain, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Présente-toi, parle-nous un peu. Ah, moi, c'est assez simple. Ça se résume en un mot. Moi, je suis un réparateur. C'est tout ce que je fais. Je suis un réparateur. Un réparateur. Réparateur de quoi, dis-moi donc? Tu vas faire des laveuses, des sécheuses, des micro-ondes, des machines à journée longue. Des machines. Des machines. Ce qui est de... Pourtant, il me semble que tes mains sont propres pour réparer des affaires de même tout le temps. Ben, j'en prends soin de mes mains. Et là, je pense que tu es venu peut-être nous parler un peu de ta passion personnelle. Oui, c'est les oiseaux. Les oiseaux. Ah, OK. C'est capable. Oui, c'est les oiseaux. Moi, je ne me suis pas réparé, mais quand je m'en venais chez nous, je me sens regarder les oiseaux. J'ai même un télescope pour regarder les oiseaux. Ah, c'est super. Ah, je pensais que tu allais nous parler de la merveilleuse veste que tu portes aujourd'hui, qui est ton même création. C'est mon deuxième hobby. C'est mon deuxième hobby. Votre deuxième hobby. C'est mon petit logo du style, du style Inc. Qui est devenu gros, là. Du style Inc. Fait dans les 8 bitcoins par année. Ah, c'est quand même une papière business quand tu es tout seul là-dedans. Oui, oui, oui. En passant, Raphaël me dit que c'est correct. Tu peux boire dans ton eau, c'est pas grave. Ah, OK. Ben, tant pis qu'il lave le verre après. J'ai pris la même ouille et ça reprendra tantôt. C'est ça. Voilà. Oui, j'aime ça la mode. Comme on peut le voir, je suis à la mode. Mais je suis très techno parce qu'il faut que ça ait un lien avec votre émission. Ah, vous êtes techno. Je suis techno. La preuve... Oh, des lunettes Microsoft. Mais attends, rapprochez donc ça un peu de la caméra. Ouais, mais là, techno, pas tant que ça. C'est le vieux logo, ça. Ah, je ne suis pas à jour, mais je suis techno. Puis je les ai réparés beaucoup. Je les ai réparés beaucoup. C'est ceux-là, hein. On s'est bien dit Microsoft, hein. Toujours en train de réparer ça. Ils sont payants. Ils sont payants. Ils sont payants. Mais ils ne me payent pas en Bitcoin. Je suis un des premiers, moi... J'ai un des premiers réparateurs stylistes à être payé en Bitcoin. Les oiseaux... Ça doit donner des vestes un peu spéciales, parfois. Oui, des fois... Moi, je m'inspire des oiseaux. Je leur vole des idées. Des fois, je les écoute. Ils me disent, ah, je devrais faire ça. Puis là, vous voyez, ça ne ressemble pas à un oiseau. Ça devrait. Vous aviez... Oui, vous avez eu un peu de misère avec le dessin. Et, oui. Montrez-nous ça, voir un peu, là. Il est un peu chéqué, là. Oui. On dirait plus qu'une création, je dirais... Il y a un L, là. Il y a un L, là. Là, on parle de quelque chose qui vole. C'est comme asio-européen, là. C'est comme très spécial, votre truc. Oh, oui, 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 oui. Moi, j'ai trouvé ça dans une grotte. Dans une grotte. L'oiseau ou l'inspiration? Oui. C'est ça. J'ai trouvé ça dans une grotte. Je suis allé, puis... J'avais mon télescope, puis on regardait ça. Un télescope dans une grotte, hein, oui. Ça devait être gros sans l'eau. J'ai enlevé mes lunettes. Je voyais bien. Ah, ben là, il faut, il faut, il faut. Ah, ben, je suis content de vous avoir vus. C'est merveilleux. Moi aussi, moi, c'est quoi votre nom? Moi, c'est pas du style, en tout cas. Non, vous n'êtes pas du style. Du style, c'est que ça vient de loin, ça. C'est nordique. C'est nordique? Ah, dans quel coin? Nord du Québec, nordique, en haut. Ah, ouais, 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 ouais. Ouais, c'est... Ah oui, vous avez l'air nordique, là, oui. C'est incroyable. C'est une zone en haut, là. C'est à côté des... Ouais, c'est en haut, là. Ah, c'est merveilleux, monsieur du style. Je ne vais pas vous manquer de respect. Ah, non, 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 aucune idée. Moi, vous me donnez une plateforme pour faire la promotion de mes... De mes voiles de... Oui, oui, tout à fait. Puis, je pense que dans la description, on va avoir un code rabais, là, pour vous, là, que vous allez pouvoir utiliser. Oui, un beau gros code, là, de base 64, là, quelque chose de quelques centaines de caractères. Oui, oui, c'est assez facile, là. Ceux qui ne sont pas capables d'utiliser le copier-coller auront de la misère. Puis les autres, bien, vous aurez un beau petit rabais de 5%. Fait que vous pourriez... Ah, non, non, ça va être 3% s'il y a 6 personnes qui achètent du style. Mais dans le fond, c'est valide juste pour les 3 premiers. Ah, fait que dépêchez-vous, hein. On a deux spectateurs en ce moment, donc dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ouin, 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 dépêchez-vous. Dites-moi, votre site web, là, on va mettre le lien en bas. Alors, vous allez pouvoir aller sur dustyleinc.org, parce que vous n'êtes pas encore entièrement assumé en tant qu'entreprise. Vous préférez faire ça en tant qu'organisme à but long lucratif. Dites-moi, les fonds vont aller pour quelle cause? Euh, la cause des oiseaux. Des oiseaux, ah oui. Ah, je comprends ça, c'est bien. On revient toujours à ça, là. C'est comme un... C'est un vieux pâtard qui a le gilé depuis longtemps. Je comprenais, je comprends ça, monsieur. C'est tout à fait touchant. Puis, dites-moi, votre veste, là, elle est très belle. Et on peut se la procurer pour la modique somme de... Oh, ça se compte en Bitcoin. Je ne sais plus. Je ne sais pas qu'on est en Bitcoin. Ça ne me dit plus. Ah, OK. Du coup, pas de l'inverse. Écoutez, avec le petit 3% que vous allez avoir, les premiers spectateurs qu'on a, on va pouvoir aller se la procurer pour 3% de Bitcoin moins cher. Puis, vous savez que les profits vont aux oiseaux. Donc, j'imagine qu'on va pouvoir en reparler éventuellement, là. Il va y avoir suite, il va y avoir suite, là. Moi, il y a une lignée du style complète. J'en ai, je pense, dans le coin de Québec. J'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un de Québec dans l'histoire. Moi, je suis Saint-Honoré. Moi, j'habite à Québec. Fait que si vous voulez, on pourra peut-être l'éviter la prochaine fois. J'ai un oncle ou j'ai un frère, là, dans ce coin-là, là, un des deux. Ah, un oncle ou un frère. Parfait, parfait. Ouais, 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 ouais. Ça peut être facile dans votre famille, parfois, là, tu sais. On va peut-être l'interviewer un de ses quatre. Ou un de ses cinq, quelque chose du genre. Ouais, un de ses cinq. Un de ses cinq, je ferais, je ferais. OK. Moi, il y a une cause qui me tient à cœur, outre les oiseaux, c'est... Allez, dévilez-vous le cœur. C'est dur à dire. C'est dur à dire. C'est les gens qui n'ont pas de pouce. Les gens qui n'ont pas de pouce, c'est vraiment terrible, là, la situation. Pas capable de prendre un verre d'eau, c'est dur. Il faut une poignée. L'appréhension est beaucoup plus difficile. L'appréhension, là. Ah, c'est dur. Ils peuvent ouvrir les friches d'air, mais c'est à peu près tout. Ouais, j'imagine. C'est la vie, là. Ouais, comme ça, non, mais enfin, non, là, il faut... Ça doit être très dur, là, de... Ouais, je sais... Mais comment ils font pour écrire? Euh... Ben, c'est un petit peu ça. Pour ça que je suis réparateur, hein. Vous comprendrez qu'un problème comme ça, pour moi, c'est une mine d'or. Je répare, je construis, je répare. Des gens pas de pouce qui tirent sur des portes de frigidaire, c'est correct, mais des gens pas de pouce qui... Qui essaient de... De prendre les couvertes de leur... Tu sais, il fait froid, là. Il fait froid, là. Il fait moins 25 dehors, là. Chauffage, fait trois jours, marche plus, il fait froid. Pas capable de prendre la couverte. Fait que j'imagine que vous êtes un peu inventeur. Parce que là, de la manière dont vous amenez ça, tu sais, vous avez l'air de créer des objets pour les aider, ces personnes-là, là. Tout est une question de réparation, là. Il y a un problème avec les couvertes. Moi, je répare. Le problème avec la couverte, c'est que si t'as pas de pouce, c'est impossible. Donc, je répare. Moi, je répare la nature, je répare l'univers, je joue avec l'atome. C'est mon meilleur ami. Avec l'atome. Ah, c'est merveilleux, ça. Oui, oui, oui. Bien, quelque chose comme ça, pour les gens qui ont pas de pouce, ce qu'ils font, c'est qu'ils... Comme ça, ils se mettent des espèces de pinces, là, sur les mains. Puis, ils peuvent, avec des piques, puis ils peuvent piquer dans la... Un peu comme Wolverine, là. On est pas loin de du... Oui, 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 oui. C'est pas juste un peu moins mal. Là, ils arrivent, puis... Ouh! OK, ils ramènent la couverte, puis là, ils sont corrects de passer la nuit à un peu. En un, ça fait gratteur aussi, en même temps. Parce que, comme des fois, ça passe à travers la couverte, puis ça... Des fois, ça arrache un petit peu de peau. Ça, c'est du coup de panne. Oui, oui, oui. C'est la dernière version, là. Faut l'améliorer. Oui. Mais les gens à pas de pouce nous remercient. J'imagine, c'est important de donner de l'appréhension à ceux-là qui en ont pas. Oui, là, c'est appréhendable. C'est appréhendable, là. C'est bien, c'est bien. Oui, oui, des beaux jeux de mots que vous faites, là, M. Du style. Oh, merci. On essaie de mettre du style partout où on va, hein? Ah, ben oui, ben, vous êtes l'image même de ça. Alors, dit-il inc.com, les amis, 3% de rabais sur la merveilleuse veste. Là, je vais aller chercher Raphaël. Faut que je retourne à Saint-Honoré. Je vais aller dire bonjour à ma famille. Ça dit que c'est pas dans le nord? On vient du nord, on vient du nord. C'est une famille du nord, dans le coin de... En haut. Puis non, moi, j'habite à Saint-Honoré, là. Ça fait, notre famille, elle a depuis... Faut que je vais aller chercher Raphaël. Je vous attends. On se revoit une prochaine fois. Il n'y a pas de problème, M. Du style. On vous réinvite, c'est sûr. Alors, c'était M. Du style, tout le monde. Je suis content de vous l'avoir présenté. Comme vous avez pu voir, on n'a pas trouvé d'invité, malheureusement. Fait que Raphaël, c'est porté volontaire pour se déguiser, pour qu'on fasse un petit sketch. Ça fait différent de ce qu'on fait comme contenu d'habitude. Je pense que c'est appréciable. On va peut-être recommencer parce qu'il n'y a pas grand monde qui veut venir avec nous. Mais on continue de chercher, c'est sûr et certain. Alors, M. Du style, t'as manqué ça. C'est tout un personnage. Oui, mais là, je l'ai vu partir. Il était comme un petit peu désemparé. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. C'est plate, mais je vais te dire, Raphaël, je le trouvais comme trop comique, le personnage. C'est plate. Il a peut-être pensé que je riais de lui. Ah, oui. Ce n'est pas évident avec lui parce qu'il est vraiment au courant de qui il est. Ça ne le dérange pas, honnêtement. Les oiseaux, la mode, la réparation, c'est tout ça. Oui. Quoi que, là, il a dit ça, mais... Des fois, il met un peu, là. Des fois, il met un petit peu, là. Ah, oui? Il en met pas, là. Oh, oui. Il en met pas, là. Ce n'est pas grave, là. Il est sympathique. Il est sympathique. Son affaire du pouce, là. Ce n'est pas vrai, ça? Il n'y a pas les gens qui les poussent? Les gens avec les pousses? Oh, oui. Il m'en avait parlé. La fondation, là, pour les oiseaux, là, puis... Je sais qu'il aime les oiseaux, là, mais... Ils viennent pas du Nord, là. Ils arrêtent pas de dire ça, là, puis ça va au camp. Oublie ça. Hein? Du style, je pense pas que ça existe, comme notre famille. Ben, honnêtement. Fait qu'on va laisser ça comme c'est, là. Hein? On va voir, là, s'il y a un... J'ai avoué à nos spectateurs que nous n'avions pas trouvé d'invités. Malheureusement. Malheureusement. Donc, tu t'es prêté au jeu. C'était super. J'ai apprécié ça. La prochaine fois, hein. La prochaine fois, on va peut-être essayer d'avoir un vrai invité. Ah oui, c'est cool d'avoir quelqu'un de sérieux la prochaine fois. Mais, tu sais, un petit sketch de même. On va voir si le monde en a apprécié, hein? Pis, oublie ça, je suis pas capable de garder mon sérieux, là, d'affaires comme ça. J'ai dit, mon gars, là. Je sais pas comment t'as fait, là. C'est super. Mais, tiens, en parlant de Monsieur de Mode, c'est... C'est un article que j'ai trouvé, que j'ai vu tantôt, que je vais vous présenter. Monsieur Ducine, non. Je vais vous mettre ça à droite. C'est... Yusaku... Pis, on va mettre le nom de famille. Zozo, c'est une shop qu'ils font en Chine, là. Ils font de la mode, là. Mais le gars, il a vendu ça. Pis, il cherche 8 personnes pour le joindre à aller sur la Lune. Tout frais payé. Le gars, il a vendu sa shop de mode, pis là, il s'envoie sur la Lune. Trouver ça très spécial, comme New. Très, très spécial. Ça va y coûter une affaire comme 1 milliard, aller là-dessus. Ah oui, ça doit coûter cher en Chine. Ah, OK, sur SpaceX. Ouais, ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Fait que... Je pense qu'on n'a pas de date précise, là. Mais... Ça reste quand même le voyage d'une vie, là. Oui. T'sais, avoir une compagnie qui fonctionne, on s'entend, c'est le voyage d'une vie aussi. Mais une fois qu'elle fonctionne, pis qu'elle roule, c'est soit que t'en maintiens, soit t'agrandis un petit peu, soit elle crash, pis elle pète. Fait que je veux dire, les prochaines étapes, après, sont pas... T'es pas plus proche du succès, là. C'est comme... Tu l'as eu, là. C'est correct, là. Fait qu'en effet, moi, je trouve que... Oui, nice. Je suis content que c'est ça, je savais pas. Fait que c'est... En 2023, t'as la wette, c'est dans pas longtemps. C'est bientôt, là. Hé, ça me fait penser. Dans la présidence passée aux États-Unis, ils ont annoncé qu'ils allaient... Faire du funding. Voyons, pourquoi j'ai pas le mot français dans la tête, en tout cas. Ils allaient funder... Voyons, comme une aide gouvernementale. Financée, bon, voilà. Que le gouvernement est financé, on retourne sur la Lune bientôt. On retourne la NASA sur la Lune. Est-ce qu'on n'est pas retournés depuis belle lurette, là? Je sais pas ce que ça en est, ça. Que tu me fais penser. Je sais pas si ça serait une recherche connexe intéressante. Peut-être pas tout de suite, mais... Moon, moon... Euh, dit 2020, moon, euh... NASA, moon, funding. Ah! Date de ju... 20 juillet de... 7 juillet 2020. Ouais, ouais, les belles images futuristes. Ouais. Je sais pas ce que ça en est rendu. Est-ce qu'il y a eu du suivi là-dessus? Est-ce que je suis trop auto? Je suis content que ça fait que, genre, 6 mois de ça. 25 milliards. Comment tu fais pour arriver avec un chiffre de 25,246 milliards? Tu sais, c'est comme, pourquoi tu n'as pas arrondi à 25 ou à 26? Rendu là, tu sais, je veux dire. Ouais, je sais pas. Je suppose qu'ils ont une liste d'éléments assez définis, là. Ouais, ouais, ouais. Les HLF? Human Lending System? On connaît ça, nous autres, ouais, ouais. Ouais, finalement, dans cet article-là, ils ne parlent pas nécessairement d'est-ce que ça en est rendu. Hé, regarde ça, là, c'est la prochaine patente qui va gérer l'espace. La CSF. Commercial Space Flight Federation. Ça me semble futuriste, là. Ouais. Ça va être une faction d'espace. On dit futuriste, mais... Je serais quand même curieux, en fait, de définir c'est quoi futuriste pour nous autres. Parce que, pour vrai, là, pour vivre dans... Parce qu'on a un channel techno, on a un channel de... Truc du futur, on peut dire. Puis, je trouve tellement qu'on est drette dedans, là, que je me demande, c'est quoi pour nous autres, le futur? Ben, le futur, pour moi, c'est les 20 prochaines années, mettons. Oui, mais c'est quoi technologiquement parlant, les 100 prochaines années? C'est quoi le big next step? Peut-être aller sur Mars, mais on dirait que technologiquement parlant, aller sur Mars, c'est juste un amalgame de choses qu'on sait déjà faire, mais c'est juste qu'on le fait beaucoup de fois, puis on se pratique, puis on l'améliore. Ben, je pense qu'on... En termes de technologie, on va surtout vouloir comme optimiser l'énergie qu'on consomme, là, en fait, minimiser les pertes en énergie. On commence déjà avec les voitures électriques, c'est plus efficace. Tu sais, moteur à combustion fossile, c'est pas très efficace. L'ampoule incandescente, c'est quasiment pas efficace. Tu sais, on améliore ça. J'ai l'impression que c'est une amélioration qui, tranquillement pas vite, va stack up, puis qu'à un moment donné, on va avoir des appareils beaucoup plus efficaces énergétiques, 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 en énergie. Puis, ben, peut-être que ça va propulser nos voyages spatiaux d'une autre manière. Ça, j'ai l'impression que ça serait comme un big step, d'avoir un autre genre d'énergie à brûler, à utiliser. Je suis d'accord. On dit à brûler, mais... Ben, ouais, sortons du monde de la brûlerie, là. On parlait de fusion de fission la dernière fois. Ça peut être intéressant, surtout si on peut miniaturiser. Oui. Puis encore, tu sais, la fusée d'Elon Musk, là, Starship, là, qui me... C'est ça, Starship, qui m'a dit? Bref, la grosse affaire qu'on voit là, ça a pas l'appétit, là. Non. D'après moi, la patente, là, qu'ils ont faite en Chine, là, fission nucléaire, là, peut peut-être rentrer dans la fusée. Peut-être. Peut-être. Ben, c'est parce qu'on n'a pas vraiment d'idée de grandeur, là, c'est vrai. Peut-être. Ben, comme je te dis, c'est miniaturiste, puis qu'ils spécifient, puis tout, là... L'affaire, c'est que c'est beaucoup, tu sais, je suppose que c'est le genre de truc qui demande beaucoup de stabilité du sol, beaucoup de stabilité de tous les processus. Puis là, t'es rendu dans une affaire qui chie, puis qui a voix égore, mon homme, ça bouge, puis il faut que t'en enlèves tes morceaux, puis... Fait que... Mais tu sais, tu regardes, mettons, l'espèce de collider, là, de particules qu'ils ont fait, là. Ouais. T'sais, je veux dire... À vitesse que ça va, je pense pas que t'aies besoin de gravité, là. Parce qu'on s'entend, t'sais, on a beaucoup de technologies sur Terre qui fonctionnent, parce que, Kérim, on a de la gravité ici, là. Mais dans l'espace, il faut que ça continue de marcher. Dans l'espace, il y a de la gravité. Ouais, mais... Mais tu comprends ce que je veux dire, là, que souvent, on a des choses... Ben, tu peux le mettre en appesanteur dans le bon... Dans le bon orbite, là. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te faire spinner dans l'autre sens pour avoir une gravité... Ouais. Oui, c'est vrai qu'on peut faire ça, mais, t'sais, c'est un peu... J'ai l'impression qu'on va... Ouais. Je sais pas, t'sais, c'est quand même une grosse patente, là, envoyer une... T'sais, en tout cas, faudrait... Ouais, faudrait comme envoyer des morceaux dans l'espace, builder le ship dans l'espace, pis le start-up attend, pis le partir avec, là, t'sais, parce que... Tu parles de faire un... un réacteur nucléaire dans l'espace, là. Ouais, pourquoi pas? On le fait dans les sous-marines. Non, non, c'est bon. Je pensais que tu parlais de faire un réacteur nucléaire à même la fusée qui va, elle, dans l'espace pour pouvoir la parler. Oui. OK. J'ai l'impression que c'est comme deux trucs, là. C'est comme ça, t'as un réacteur qui vole dans l'espace, comme... Oui, dans la fusée, c'est lui qui propèle la fusée, là. Ben, t'sais, je dis réacteur nucléaire, on s'entend, des réacteurs nucléaires, on en fait depuis... Moi, je parle, t'sais, dans 100 ans, là, le futur, futur, là, ben, ça va peut-être être d'autres choses, là, je sais pas, moi. Et toi, tu parles d'une nouvelle façon. Moi, en fait, on parle, on j'en est en cours, pis je me demande si ce serait pas le next step, si ce serait réinventer la batterie. Imagine une batterie à des charges tellement importantes avec une bonne capacité que tu mets plus de fuel dans une fusée, tu mets une batterie. Pis tu te propulses avec la batterie qu'il y a dedans. Ouais, mais c'est là que... Oui, la batterie, c'est une chose, mais il va falloir, comme, se servir de cette énergie-là pour faire quelque chose avec. Tu sais, tu te propulses avec quoi? Des ions? Genre, il va falloir que... ton... Je suis rendu là, je vais pas passer plus loin que ça. Je sais pas. Mais tu sais, ça aussi, il va falloir comme avoir des technologies pour ça, genre un... un propulseur à photons, là. Ouais, mais le fuel, ça a la propriété que... quand tu le brûles, tu le brûles, tu l'as plus sur le shit. Fait que ça baisse le poids du shit. C'est plus tannant pour starter. Une fois que t'es rendu à l'autre bout, t'es plus léger, t'es plus facile à manier. Une grosse batterie lourde, elle reste une grosse batterie lourde tout le long, même si ça... En tout cas, dans le format courant de la batterie. Ouais, sauf que là, t'as une batterie. Fait qu'il y a rien qui t'empêche d'avoir... des panneaux solaires, des... Ouais, d'en charger. C'est sûr que là, bon, t'sais, les panneaux solaires, on reste dans l'optique ou est-ce qu'on reste dans le thème solaire, là, où est-ce que t'as de la luminosité assez pour pouvoir charger d'une quelconque façon. Ça pourrait être malade, ça, genre, aller mettre une sonde dans le milieu du soleil et virer d'énergie, genre... Ouais, ça, ça serait le début, là, de la Bison Sphere, qui, elle, est faite pour harnesser tout le... ce que le soleil produit, comme... En tout cas, si on est rendu à ramasser ça, on est dans la fusion nucléaire, on a fission ou dans la fusion nucléaire, c'est ça les réactions qui se passent sur la surface du soleil, ça fait que... C'est juste une façon... Mais t'imagines-tu, ça brûle depuis vraiment longtemps, le soleil, Ça brûle, c'est pas des jokes, ça brûle, puis ça n'a pas fini, puis c'est immense, là. T'sais, souvent, t'as une représentation du système solaire que, genre, le soleil est là, puis la terre est là, puis le soleil est tout petit, mais qu'en fait, c'est genre ça, puis nous autres, on est à côté, là. C'est mégo-immense, là. Immense, là. On peut bien parler d'effet serre, puis d'effet... T'sais. Mais peut-être que ça, je sais pas, c'est-tu quelque chose qu'on a évalué, t'sais, que le soleil, les émanations qui sortent de là deviennent de plus en plus... Ils gagnent-tu en température, t'sais. Je sais pas, hein. Je me demande si ça baisse pas, en fait. Est-ce qu'un fuel qui crame, à un moment donné, ça baisse, là? Ouais, ou bien, plus que tu vas, t'sais, je sais pas, plus que le fuel est concentré, fait que ça fait des... Des éruptions solaires, c'est parce que... Ce que je sais qu'on est très à risque, c'est des... C'est une éruption solaire qui créerait des ondes électromagnétiques, là, une espèce de vague d'ondes électromagnétiques vraiment importante, qui pourrait... Ça, c'était... Tu sais qui m'a parlé de ça? C'était Mickaël qui m'a parlé de ça. Mickaël qui, pour le contexte, est un de nos premiers adopteurs du... du live, du live courant, qui nous parlait beaucoup dans le chat au début. C'est un bon, un ancien collègue à moi, un bon ami. Mickaël, il me disait qu'il y avait en effet eu, avant l'avènement global de l'électricité, un vent solaire comme ça, une impulsion électromagnétique qui venait du soleil et qui avait fait dérailler le système, le système courant électrique, c'était les télécommunications dans ce temps-là. Ça l'avait fait complètement... Pleine affaire était cramée, pleine affaire avait du courant dedans, même s'il n'y avait pas de power connecté. C'est comme tout est power juste par l'air, dans le fond. C'est un concept qui est intéressant, tu sais. Ben ça, ça peut, si tu y réfléchis un minimum, avec tous nos micros électroniques, nos affaires super brutales, qu'il faut qu'il y ait exactement le voltage, exactement le wattage, ça peut cramer bien des trucs, genre des banques, genre du storage, genre tout, tu sais, ce qui c'est tonne d'être, entre autres. Ça le fait, ouf, plus personne n'a du tête. Ouais, ouf, ça pourrait peut-être être à notre avantage, tu sais, d'utiliser ce genre de trucs-là pour... Pour ce power, en effet. Là, on parle de ça, mais moi, je partais dans mon délire, dans mon bord, plus des... Apocalyptiques. Ben, apocalyptiques, je sais pas, je veux dire, on a déjà eu, ben on a déjà eu pas de techno, là. mou, moi, en tout cas. Oui, mais imagine les gens d'aujourd'hui, la société qu'on est aujourd'hui, avec tout ce qu'on a depuis des années, se ramassait à l'âge de pierre demain matin. Je crois en l'humain, honnêtement. Je crois en notre capacité à s'adapter rapidement. Oui, oui, mais je suis convaincu que ça va quand même être le chaos. Ça risque d'être le chaos un petit bout de temps. On l'a vu avec le... En tout cas, avec ce qui se passe récemment, avec le fameux... Je parle d'un chaos, genre, il y a du monde qui va péter des durites, là, pis qui vont... Ça fera pas drôle, là. Ben, c'est sûr, parce que comme je te dis, il y a clairement une partie du monde qui n'auront plus de dettes, là. Parce qu'il y a une partie des dettes qui sont écrites, genre, juste électroniquement, pis la titre, là. Une bonne partie, en fait. Tout est sur des médiums. Tu sais, si c'est des ondes électromagnétiques, là, t'as bien voulu avoir des disques durs de backup ou des backups, t'es fait, là. Tout est bien. Tout scrap. Fait qu'il faut que t'as écrit ça sur des vinyles ou sur du papier, là. Même des CD, peut-être. Ah, ouais, peut-être. C'est vrai. C'est vrai. Ben, des CD. Et tout support qui est basé sur... un étoile de quelque chose. Un zéro qui est une résistance ou autre. De la NAND, de la flac, de la mémoire NAND, là, je sais pas. Là, tu dépasses mon... Méconnaissance, là. C'est une bonne question. Mais, ouais, ça pourrait être quand même assez terrible. Ça pourrait être quand même assez terrible. Ça serait quelque chose, pis c'est pas quelque chose qui arrive jamais, là. Ça arrive quelque chose comme une fois ou deux cents ans. Pis il y a cent ans... C'est Nicolas Tesla qui avait suggéré l'idée, là, de mettre des espèces de Tesla Coil, là, mais genre immenses, là, dans le ciel, pis pour ramasser, comme, l'énergie kinétique que la Terre se fait toute seule en tournant à cause de l'électricité statique, là, que ça se fait, pis que ça fait des éclairs, là. Vraiment, c'est ça, pis comme l'emmagasiner, pis... C'est quand même drôle de penser que... Les éclairs, c'est la Terre qui se pogne des chocs statiques avec elle-même, genre. C'est ça. Pis on se frotte, pis là, on fait aïe, ça fait mal, pis là, la Terre, elle, c'est genre méga immense, ça fait... PAM! Ouais. Aïe, aïe. Ouais, c'est carrément ça. Mais lui, il disait, crime, on pourrait ramasser... Il était un peu sauté à des bouts, là, Nicolas Tesla. Je connais pas toute son histoire, par exemple. Ah, pis je me dis... Il y a beaucoup de conspiration autour de Tesla, là, qui a inventé des parents. C'est peut-être pas tant une mauvaise idée que ça, parce que, dans le fond, c'est de l'énergie, ben, out of nowhere. Non. Out of ten-air, en même temps, est-ce que ça va dérégler d'autres choses? On en a souvent parlé, toi pis moi, là. Ah, on le sait pas, pis c'est sûr. Mais je trouve que c'est une belle manière de se dire, ah, tu sais, on peut accumuler de l'énergie comme ça. Ouais, pis c'est une façon. T'sais, rien ne se part, rien ne se crée. En fait, je me dis qu'à un moment donné, ça va quand même finir par tourner, là. Oh, oui, absolument. Imagine-tu, là, tu sors de chez vous, tu verrais un gros Tesla coil, là, genre, dans un champ, là, pis c'est marqué Hydro-Québec dessus, là. Un peu comme les tours d'eau, là. En fait, tu pourrais faire ça sur des tours d'eau. Ouais, je pense que quand même, ça te prend de quoi qu'il est plus haut que tout ce qu'il y a dans ton pays, là, pour être sûr de pogner l'éclair à tous les fois. Ok, il faudrait que ça pomme l'éclair. Oh, oui, il faut que ça soit assez haut, là, pour que c'est soit la patente la plus proche de l'éclair pour que azar de chez vous. L'éclair, elle est supposée de pogner le point de moins de résistance. Tu ramasses de l'énergie. Je sais pas si ça marche. Tu ramasses de l'énergie. Parce que si tu emmagasines l'énergie, c'est qu'inévitablement, tu prends une force parce qu'elle part. Tu viens la... Ouais. Tu viens la tigrer, là. Je suis pas sûr que le courant va passer par là, à moins que tu le forces. Il va passer par le sol, le grand, jusqu'à aucune résistance et qu'il n'y a personne qui va essayer de tirer de quoi. Il faut pas que ça frotte. Si ça frotte un minimum, ça va passer ailleurs. Ouais, je sais pas. Je suis pas un expert. C'est vrai. Mais je veux dire, on parle, mettons, un paratonnerre. C'est un peu l'idée, comme tu dis. Il faut que ça soit la faille la plus haute, mais essaye pas de courant là-dedans. Il marchera pas. Ouais, mais tu passes pas un générateur de courant là-dedans. Tu passes quelque chose pour l'emmagasiner qui est vide au départ. Ouais. Ben, genre, ça arrive dans le fil pis... Si tu mets des capaciteurs ou je sais pas trop quoi, quelque chose de biffi, pis t'imagines-tu le gauge du câble? Genre, être capable que ça crame pas, là. Ouais, c'est clair. Parce qu'on a vécu ça, nous autres, au chalet, il y avait un éclair qui était rentré sur. Le chalet. Il a fait une trace sur le mur, là. Tout ce que le fil du grand passe, là, pis il avait touché d'autres fils, en fait. Il a pogné le grand, mais il a pogné d'autres trucs, pis ça a cramé tout en dedans du chalet. C'était vraiment... C'était impressionnant, quand même, là. J'étais content de ne pas être là à ce moment-là. Je sais pas si c'était un hiver, ou je sais pas si c'est quand que ça s'est passé, ou entre deux visites un été. Ça pourrait peut-être être pas si pire, je trouve, comme idée. Je pense que c'est... Je veux dire, si Tesla-là, il a passé, ça doit être... Il est bien plus bien avec moi, ça doit marcher. C'est juste que je sais qu'il faut qu'il y ait le problème de least resistance, là. Tu choisis pas où est-ce qu'il va, l'éclair. C'est lui qui choisit ça. C'est peut-être une histoire de matériaux, puis de... Le matériau, il faut que ta batterie soit vraiment en vide, puis qu'elle accepte le courant facilement, puis... Ben, tu sais, je pense que face à une éclair, pas mal tout, tu acceptes le courant facilement, là. Ben, tu sais, t'as la terre, en fait, en dessous, qui a la charge. Sauf que l'air, c'est quand même une pas pire résistance, là. Oui. Fait que si ton... ton truc est plus haut que le sol, pas mal, tu sais, j'ai comme l'impression... Ouais, mais c'est-tu vraiment pour ça qu'ils faisaient le Tesla Coil, ou bien c'est qu'ils ramassaient les charges avant que ça devienne un éclair? Oh là, je sais pas, là, exactement. Je sais qu'ils utilisaient ça pour, comme... OK. Que la... Elle puisse toucher ça, puis comme power le monde avec, là. Mais, c'est... Ces tests-là, je pense qu'ils... Tu sais, là, il y a comme eu Edison puis Tesla, là, qu'il y en a un qui voulait passer du DC dans les lignes de courant, puis l'autre du AC dans les lignes de courant, puis l'autre qui a fait non, t'es un maudit malade, fais pas ça, puis l'autre qui a fait non, non, on va faire ça, puis on s'est ramassé avec du AC dans les lignes de courant parce que le DC était fucking trop... trop dangereux à passer à haut tempérage. Ouais, il y en a un des deux qui est plus dangereux que l'autre, mais là, comme je te l'ai dit tantôt, moi, tu sors de mon de mon rime de connaissance. Si tu parles électrique, d'électronique, je peux pas suivre. En tout cas, c'est quand même intéressant, mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est... Quoi que là, on parlait du futur, puis moi, je te parle d'une vieille patente qui date de genre 1800 à quelques, là. Ouais, mais on sentait que pour parler du futur, il faut regarder ce genre de personnes-là, parce que... Puis ça, c'était un point intéressant, en fait, que Étienne Klein apportait. Moi, j'ai écouté beaucoup Étienne Klein pendant longtemps, puis c'est sûr que j'ai reconnu un trip de l'en réécouter puis d'en relire. Je vous conseille tous, ceux qui écoutent en ce moment, d'écouter du Étienne Klein. C'est un philosophe des sciences français. Il parlait du fait du fait quand des Einsteins puis des tests, justement, des Tesla et des Edison dans ce monde ont pas fait leur découverte basée sur des données. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de données. Surtout Einstein. Einstein, c'est comme le point qui sort de la norme, vraiment beaucoup, parce que lui, il a touché à des trucs inimaginables. même pour le monde qui imaginait, il n'était pas capable d'imaginer ce qu'Einstein a trouvé. Il faisait un parallèle à Étienne Klein là-dessus. Il disait, on est beaucoup là-dessus aujourd'hui parce que tout le monde s'avère acheter les données puis c'est ça, le nerf de la guerre, c'est le goût puis tout. Non. Ouais. Si tu veux être brillant pour faire des découvertes, ça te prend rien qu'un cerveau. Ça te prend pas de données. Tes données, ça vérifie ce que t'as fait avec ton cerveau, ça valide que t'es correct, mais ça découvre rien des données. T'en as pas besoin de données. Ben, t'en as pas besoin. Ouais, t'en as besoin pour confirmer, mais c'est pas ça qui va... C'est pas ça qui fait... Ben, en tout cas, abattre, là, parce que là, c'est sûr qu'on est dans un nouvel âge de données, on va voir. On parle vite, là, mais c'est parce que lui, il faisait un parallèle quand même intéressant, je trouve, avec le fait que les grands esprits ils s'en foutent des bases de données et des données. C'est plus les managers de compagnie qui aiment ça, c'est plus les... Ah oui. les advertisers qui veulent s'affaire compétition qui aiment ça, c'est plus les... Ouais, les données sont là pour confirmer des choses aussi. Ouais, c'est ça. C'est là que tu vas tomber dans la reproductibilité de ton expérience pour la faire de la science. Tu sais, vraiment faire le processus scientifique de, OK, j'ai une hypothèse, je fais mon expérience, je conclue. Là, tu veux essayer de la répéter le plus possible. C'est sûr qu'on a des papiers scientifiques, des papers, avec une procédure pour que les autres puissent la lire puis la reproduire. La reproduire, ouais. Puis avoir les mêmes résultats. Puis avoir, ouais, bien, t'essaies de t'approcher des résultats. Puis on revient un petit peu à ce que je suis en train de faire récemment parce que j'essaie de faire de la prediction de prix de crypto. C'est une affaire qu'il me tentait de faire parce que je suis capable de faire de la AI puis je suis capable de faire plein de trucs en informatique. Puis je me suis dit, je pourrais essayer de reproduire les résultats qu'ils ont eu. Moi, je me suis lancé là-dessus. Puis en effet, avec leur technique à eux, je suis capable d'avoir quelque chose qui ressemble à ces résultats-là. Donc le but, c'est que ça soit reproductible. Faut-tu reproduire le... Ouais, OK. Reproductible, je sais pas, hein? En tout cas. Ouais, je pense que oui. C'est pas devant ma tête, ça sonne trop comme une photocopie qui te donnait. Ah oui, oui. ne pas reproduire ce livre. Le livre n'est pas reproductible. En tout cas. Ça s'applique. Tout ça pour dire, les données, on en fait un cas, mais je n'ai pas l'impression que ça... Parce que je dis, je n'ai pas l'impression. c'est pas de moi que ça vient, cette idée-là, comme je vous dis, c'est une clin qui en parle, mais je trouvais que son point était pas... Tout à fait. Tout à fait. En même temps, tu sais, non, c'est sûr, puis, mais, un autre point que je peux amener à ça, c'est que tu sais, dans ce temps-là, les moyens de communication étaient pas autant évolués, avec souvent les grosses découvertes, tu sais là, on a souvent vu ça, mais moi, je l'avais découvert avant l'autre, c'est juste que ça a sorti avant moi, puis tu sais là, le calcul. En disant qu'aujourd'hui, les méthodes de communication sont tellement évoluées que genre, j'ai l'impression que tout le monde est un génie, ben tout le monde, j'abuse, mais tu sais que on en sort tellement des patentes, que c'est comme, ben ok, tout le monde est normal. On en sort beaucoup des patentes, mais je pense pas qu'on se soit approché d'Einstein encore. Oui, il y a vraiment du monde brillant, genre, je dis pas là. Il y a peut-être aussi le fait que, génétiquement, cette personne-là, s'est-tu reproduite? Est-ce qu'on a perdu ce genre de, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est brillant de même, qui a la fibre. il y a vraiment une maladie mentale. Ben, tu vois, c'est une manière d'avoir un focus sur quelque chose, puis de dire, ben moi, je veux découvrir des patentes, puis tu sais, ça prend, ça prend. Ben, lui, tu sais, dans un de ses livres, encore une fois, je paraphrase de St. Klein, parce que lui, il l'a étudié beaucoup, puis il dit, dans un de ses livres, qu'il donne, ben, il crédite, il crédite son intelligence, ou en tout cas, il n'y en parle pas comme ça, mais de sa façon de comprendre les choses, parce que c'est un peu ça, dans le fond, c'est juste qu'il était académique, puis il était capable de le mettre dans des mots que le monde a compris plus tard, puis qu'ils ont pu le prouver, mais il crédite ça à sa capacité à penser comme un enfant, ce qu'il y a aujourd'hui, on peut appeler de l'autisme, qu'on peut appeler un retard de développement, il y avait des problèmes sociaux, il y avait un range d'affaires qui était appliqué, qui était associé, qui était aujourd'hui lié avec des maladies mentales. qui se rapprochent de l'autisme, peut-être plus du savant, mais de l'autisme, c'est un type d'autisme. Souvent, c'est ça. En tout cas, c'est parce qu'on n'est pas médecin dans ces années-là, puis même les médecins dans ces années-là n'avaient pas ce diagnostic-là de préparer. Puis en même temps, aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas négatif de se faire diagnostiquer du genre, parce que on va essayer de te suppress pour que tu ressembles à tout le monde et que tu ne fasses pas de problème. c'est comme si tu sais quoi, c'est anti-Einstein au bout, là. Oui. On estouffe tout le monde, c'est comme il faut que tout le monde ressemble à tout le monde. Puis c'était un peu ça mon point, c'est que tout le monde ressemble à tout le monde. Il n'y a plus personne qui sort de la norme, tout le monde est pareil. puis c'est comme... Oui, mais je pense que l'histoire de norme existait dans le temps d'Einstein aussi. Tu sais, on a Vitalik Buterin, admettons, qui a fait Ethereum, qui a eu l'idée de génie à 19 ans, un Canadien. 19 ans, c'est jeune, là, pour avoir l'idée de génie de même, puis de l'appliquer puis de la faire, tu sais. genre, Ethereum aujourd'hui avec les smart contracts, il a inventé le concept des smart contracts, le Decentralized Finance qui peut révolutionner le système financier mondial. Genre, il y en a du monde brillant, mais en même temps, je ne peux pas attribuer ça au niveau de l'Einstein. L'Einstein, c'est une compréhension de... Ça n'a rien de nouveau, là, tu sais. C'est beaucoup l'application de trucs d'une façon qu'on l'avait... Oui, c'est nouveau parce que du Decentralized, on avait des problèmes avec ça depuis longtemps. Mais en même temps, c'est l'amélioration du système monétaire, tu sais. Ce n'est pas comme Einstein qui a fait que, tu sais, ça a vraiment comme... C'est nouveau, là. Vraiment nouveau, nouveau. C'est un breakthrough. On a, tu sais... C'est complètement différent. On comprend des nouvelles choses. On est capable d'appliquer des nouvelles choses, des nouveaux concepts, des nouveaux principes. Puis ça, ben... Tu sais, on s'entend, là. C'est plate, mais ça ne changera pas le monde, les smart contracts, là. Je veux dire, oui, ça va changer la manière qu'on... Oui, ça va changer. trop chaud, mais ça ne changera pas la manière qu'on fait de l'énergie, là, tu sais. Ça ne changera pas la manière que la bombe nucléaire, elle va sauter, là, tu sais. C'est comme... Ben, pas encore. Mais j'ai l'impression que ça peut peut-être jouer un rôle dans quelque chose comme ça. c'est-à-dire que ce techno-là ne fera pas ça, mais admettons, les smart contracts ou quelque chose comme ça pourraient passer... Parce que ça reste rien qu'un médium, c'est un médium d'information, c'est un nouveau médium, dans le fond. C'est un média qui pourrait te passer la réponse, qui va, lui, te trouver une façon de... qui pourrait encoder cette façon-là de produire de l'énergie. Genre, tout le monde a le smart contract pour faire... Ah, oui, oui. Ça prend quand même quelqu'un à l'autre bout pour la découvrir. Oui, exact. C'est ça, je te dis, ça pourrait peut-être juste être un des piliers qui est important pour la prochaine étape. Pourquoi pas? Peut-être que non. Tu sais, je veux dire, là, on s'en sert beaucoup pour de l'argent. Ça a une grosse valeur monétaire. Le monde en parle pour de l'argent. Ça vaut quelque chose. Je pense qu'une valeur que ça a, qui est intrinsèque, outre sa valeur monétaire, c'est vraiment le fait que ça soit décentralisé, que ça soit du code. Ah oui, ça, ça va changer. Ça va changer beaucoup de choses. Fait que, quoi est-ce que ça va changer? On en a déjà parlé ici. Ça va peut-être être au niveau légal, peut-être pas. Mais, des trucs comme ça qui auraient peut-être pas pu voir le monde dans un genre de monde standard avec des communications centralisées, des Facebook et autres, là, peut-être que, comme ça, on va pouvoir que c'est peut-être plus accessible, c'est peut-être moins bloquable. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas une idée claire. Il faudrait que je fasse en détail là-dedans. Honnêtement, je suis juste optimiste. Mais en même temps, comme tu dis, ça peut peut-être juste être une monnaie de plus. puis ça va vivre avec une monnaie normale gouvernementale. Ça va juste être ça le reste de sa vie. Ça va faire des trucs décentralisés un peu. Ça peut mourir là aussi. Moi, je ne vois pas ça comme un élément clé nécessairement. Parce que je pense que ça... En ce moment, je n'ai pas l'impression qu'on a tant de la misère que ça avec nos banques. Non, c'est ça. Il faut vraiment que tu aies un problème majeur. J'ai l'impression que oui. pour échanger des informations qui sont... Tu veux t'assurer que... Un peu comme le NFT? Oui, NFT. Bon, c'est que ça s'assure que tu ne peux pas recopier. Puis bon, bref, un amalgame de ces trucs-là pour s'assurer que c'est authentique ou s'assurer que ça va à la bonne personne que tu te fais payer. Il y a des échanges qui sont importants. Même à un niveau gouvernemental, quand tu fais un achat genre acheter des vaccins à Pfizer, tu veux t'assurer de ne pas te faire crosser. En effet. Tu sais, j'ai l'impression que ça va avoir sa place, mais moi, j'ai aucun problème avec le système bancaire que j'ai actuellement. Ça ne me coûte pas de frais. Oui, c'est en effet que tu as raison. puis je pense que comme on en a déjà parlé, ça peut beaucoup avoir d'impact dans des pays moins développés ou moins riches que le nôtre. L'accès est moins et que c'est compliqué un peu. Oui, parce que là, c'est accessible à tout le monde. En théorie. tu prends juste de l'internet. Tu remarchais ça, c'est ça. Ou n'importe quel réseau de l'information du futur. Wink Wink et Elon Musk. Ça reste quand même IPv4 en arrière son affaire. Ça reste quand même du réseau qu'on connaît, mais on avait déjà, je pense que c'est dans le premier podcast ou c'est peut-être juste entre nous autres, comme j'avais suggéré une affaire comme basée entièrement sur le broadcast. Oui. Genre, tu n'as plus de DNS, tu n'as plus de, c'est comme tout le monde advertise tout ce qu'ils ont puis c'est comme. Moi, j'avais fait le parallèle que c'était comme un poste de télé avec le câble. Oui. Que tu syntonises la fréquence puis c'est comme juste tout est là, disponible, mais il n'y a personne qui est ton single point of failure à l'accès de tout ça. En termes d'infra, c'est sûr que tu vas toujours avoir un single point of failure d'alimentation électrique puis encore, je dis ça, si on est powered par, tout est powered par l'air. J'imagine. Mais bref. Ça suppose que tout le monde chez eux a sa station puis il n'y a pas un fil qui te donne, comme aujourd'hui avec tout notre système de, je pense que c'est assez établi qu'on va quand même passer par le fil pendant un bon bout encore. d'avoir. Oui, mais j'ai l'impression que de plus en plus de choses, j'ai l'impression que dans le gros, gros, gros industriel, on va encore en avoir pour des raisons de capacité, mais j'ai l'impression que de plus en plus, le sans fil s'en vient très fiable puis que pour la majorité des applications, on va être correct sans fil. Oui. Oui. Même si on se connaît nos deux puis il y a du sans fil, on en veut le moins possible. Oui, mais encore là, tu sais, oui, puis non, tu sais, quand c'est bien d'intégrer, ça fonctionne bien du sans fil. Oui, je comprends. Puis, on s'entend, ça fait quoi? Ça fait 10-12 ans que ça existe, le Wi-Fi? Bon, plus que ça, ça date de quoi? 2002? Tu crois que ça fait 10-12 ans que c'est... 802.11. Oui, 1997, la standardisation. Tu sais, oui. c'est ça. En tout cas, standardisation, en effet, c'est comme jusqu'à ce qu'il y en a des écoles qui en a partout. C'est ça, mais le standard est là, fait que peut-être que dans les 20 ou 50 prochaines années, on va tout avoir de quoi être plus fiable, plus... Tu sais, on a quand même nos téléphones que c'est super wide puis on a une vitesse quand même décente qui fonctionne, que tu n'as pas trop de problèmes. Tu sais, quand même, c'est hot, là. C'est vraiment hot. Puis en plus, on a un super de gros pays au Canada où la couverture n'est vraiment pas évidente à aller chercher. Quand tu passes sur l'autoroute à 120 km heure, 110, puis... 100? 100, 100, 99, je ne sais pas. Tu sais, tu peux rouler à 100 km heure sur l'autoroute puis avoir un passager qui est sur son téléphone en train de googler, de regarder une vidéo, de streamer de la musique puis... On s'entend, ce n'est pas des grosses applications où tu n'es pas en train de rouler un serveur mobile dans ton char, mais... Crème, tu es capable de faire des opérations qui sont comme monsieur, madame, tout le monde. Il y a des gens qui sont capables de travailler dans leur voiture avec le téléphone qui... Ou des avions, à ça. Des avions? C'est malade, là? Des avions, ça fait longtemps parce que business level, le monde travaillait des avions, là. Genre, tu as 8 heures de vol, il faut que tu sois capable de parler avec tes clients puis de répondre à tes attentes puis de faire tes affaires. Puis, ça marchait, ça marche encore puis c'est cool. Ça, ça marche sûrement avec le Wi-Fi sur les widespread. Oui, probablement. Genre le téléphone, il fallait qu'il marche, tu sais, un fax, il fallait qu'il passe puis... Écoutez, je me dis, Colin, le Wi-Fi, c'est capable de faire... le Wi-Fi, le sans fil, en général, c'est capable de faire beaucoup de choses. Oui, c'est de la bonne techno. Puis, il y a le Wi-Fi aussi qui essaie de, comme, aller chercher. Ça, on en reparlera un autre tantôt. On va clore aujourd'hui. On va clore. Moi, j'aimerais ajouter que si vous avez des idées de fou, genre, c'est-il Einstein par rapport au futur, des nouvelles technologies, mettez ça en commentaire. Je suis sûr que ça pourrait être des super bons sujets pour la prochaine vidéo. Oui. En effet, je vous conseille quasiment de faire des plots-posts puis de publier ça parce que je suis sûr que le reste de l'humanité serait vraiment content d'entendre vos idées. J'y pense des fois quand j'ai des idées de fou et d'en faire des histoires, je n'ai juste pas le gosse, mais j'aime en lire. Ça fait que je me dis, le monde doit en vouloir. Un problème qu'on a, c'est que justement, on a de la misère à rêver positivement de nos 100 prochaines années. les années 2000, c'était un point apex important. 2000, c'est un beau chiffre, c'est rond. Là, on vient de le passer le 2000. On est dans l'espèce de dépression d'après 2000. Ça manque le hope. Ça manque d'aller chercher, genre, d'avoir hâte dans 100 ans. Parce que tout le monde, dans les années 1900, il savait ce qui allait se passer en 2000. Même si c'est pour ça qu'il s'est passé en 2000. Il y avait toute une idée. Qu'est-ce qui va se passer en 2000? Ça va être de même en 2000. Mais nous autres, en 2100, on n'a aucune idée. C'est vrai que tu regardes Back to the Future, tu es comme, ouais, on est loin de là aujourd'hui. Non, il n'y a personne qui l'a eu right. On s'entend, toi et moi, mais il rêvait à ça. Puis ça, l'espoir, c'est important. Il pensait à ça. Il se dit, OK, c'est comme ça que ça va être. C'est comme ça. Il y a des affaires qui ont été comme ça. Il y a des affaires qu'il n'y a pas pendant tout. Puis ce n'est pas grave. Tu ne l'ailles pas. C'est justement pour ça que je vous invite. Il faut juste rêver, faire rêver les gens. Faire rêver le monde, de se lever, parce que c'est ce qui te permet de te lever le matin. Il ne faut pas se demander pourquoi tout le monde est en dépression. Il faut que tu aies partout, entre autres. C'est une autre affaire. Mais se lever le matin, on le sourit, avoir hâte à 2100, avoir hâte de le faire vivre aux autres si on n'est pas là pour le vivre. Moi, je trouve ça important. Faites-le. J'ai hâte de lire vos histoires. J'ai hâte de ne pas être en 2100 ou d'être en 2100. J'aurais 106 ans en 2100. J'aurais 106 ans en 2100. Moi, 104. Tu vois? Tu sais, c'est ça. Fait que le prochain Einstein, c'est quoi? C'est qui? J'aimerais ça savoir en commentaire. Si vous êtes le prochain Einstein, ben... Le monde est à vous. Ton nom, ton adresse et pourquoi. Ils enverraient ton rêve. Faites-nous rêver. C'est toujours intéressant. Moi, j'aime ça rêver des trucs comme ça. C'est pour ça qu'on fait le stream et qu'on s'épivare et qu'il fait 10 minutes qu'on a dit qu'on fait du piton et qu'on aime ça pareil. On va lancer des discussions. On essaie de faire foisonner un imaginaire. Si ça fonctionne, tant mieux. Sinon, ben... On aura essayé. Hein? Du mieux qu'on n'a pu avec nos niaiseries de Sylvain du style. Sinon, battez le semi. Sylvain du style. Nice. Merci beaucoup, les gens. À la prochaine et mercredi prochain, 19h. Merci. Sous-titrage ST' 501